On reprend au début du sujet, qui commence à la variété de Kafigim à la Moutbet, à la Gemara. Ce qui est caché dans la vache rousse, qui est la chrita, c'est pas saoul dans la génisse. Ce qui est caché dans la génisse, qui est de lui casser la nuque, c'est pas saoul dans la vache rousse. Demande à Gemara, où tu es? On devrait dire que la vache rousse doit être quand on lui casse la nuque. Mais on lui casse la nuque, pas on lui casse la nuque. Et ce qui est caché dans la vache rousse, qui est caché dans la vache rousse, qui est caché dans la vache rousse, la Torah dit de faire la chrita à la vache rousse, et là-dessus, la Torah dit, « Véhouka » c'est une loi, on apprend de là, « Véhouka » c'est une loi, on apprend de là, « Véhouka » in, « Véharifalo » c'est qu'en lui faisant la chrita, « Véhouka » mais pas en lui cassant la nuque. Donc, malgré qu'on a un kalvachomer qui nous amènerait à dire, que si déjà la chrita est bonne, kalvachomer que lui casser la nuque, c'est bon, puisque la Torah nous dit le mot « Véhouka » c'est terminé, on ne fait pas de kalvachomer contre le mot « Véhouka ». On en était là, et maintenant on continue. Donc on est au Dav Kavdal, c'est la deuxième ligne. « Véhouka » la Gemara demande, « Est-ce que partout, « Véhouka » ou la Torah dit le mot « Véhouka » c'est une loi, « L'odarchilane » kalvachomer, ça annule le kalvachomer, parce que la loi elle est comme ça, et donc tu ne peux pas ajouter de halachot par kalvachomer. « Véhouka » la Gemara dit « Véhouka » en ce qui concerne le mot « Véhouka » « Véhouka » là-bas la Torah nous dit le mot « Véhouka » en ce qui concerne l'avodat du « Véhouka » « Véhouka » en ce qui concerne l'avodat du « Véhouka » et de quelle manière on choisissait quel bouc était l'Hashem, quel bouc était l'Azazel ? Il y avait un goral, donc il y avait deux morceaux de bois, sur un morceau c'était écrit l'Hashem, sur l'autre c'était écrit l'Azazel, et le Kohen Gadol devait piocher, et il y avait deux boucs, un à sa droite, un à sa gauche, si il a sorti sa main droite l'Hashem, le bouc de droite est l'Hashem, et de gauche est l'Azazel. Et inversement, si le bois de l'Hashem est sorti dans sa main gauche, c'est le bouc de gauche qui est l'Hashem, et dans sa main droite il y a l'Azazel, c'est pour le bouc qui se trouve à sa droite. Donc on voit de là que c'est le goral, ce goral-là en question, que le Kohen pioche, c'est ça ce qui fixe les boucs, pour être l'Hashem, destiné à l'Hashem ou l'Azazel. Et là-dessus la Torah dit, donc ce goral-là, il fait du bouc de la bête un corban chatat. On apprend de là, dit l'Abraïka, c'est de cette manière-là qu'il en fait un chatat, c'est que le goral qui peut fixer quel bouc devient un chatat, qui devient donc l'Hashem, et l'autre qui devient l'Azazel. Mais pas s'il a nommé l'Hashem ou l'Azazel, et bien il deviendra pour autant l'Hashem ou l'Azazel. En le nommant comme ça, il n'a rien fait encore. C'est que le goral qui le fixe à être destiné à l'Hashem ou l'Azazel. Si déjà, en général, le goral ne fixe rien du tout. Même si j'ai fixé deux, par exemple, quelqu'un qui a deux volailles, un qui doit être Ola, un qui doit être Chatat, et il a fait un goral, il a pioché celui-ci est Ola, celui-ci est Chatat, sans dire un mot, et bien rien n'a été fixé. Il peut changer la destination de chacun en disant l'inverse, même s'il veut. Donc là-bas, le goral ne sanctifie pas, ne fixe rien du tout. Et pourtant, le goral, le goral, s'il a nommé comme ça ou comme ci, et bien il est fixé à cette destination. Mais comme chez le goral, là où le goral fixe, comme en ce qui concerne les boucs de Yom Kippur, et nos dînes chez le goral, il n'est pas un calvachomer de dire qu'évidemment que s'il a nommé l'Hashem ou l'Azazel, que ça devrait être valable. Talmud l'Omar, pour ça notre passage dit, c'est le goral qui en fait un chatat, ce n'est que le goral qui en fait un chatat, ce n'est que le goral qui en fait un chatat, qui en fait un courban de l'Hashem, mais pas Hashem, mais pas le nom, s'il a nommé comme ci ou comme ça, ça ne fait pas un chatat. Et donc qu'est-ce qu'on voit de là ? C'est que lorsque la Torah, c'est que parce que la Torah nous a dit, c'est le goral qui en fait un chatat, si la Torah n'avait pas dit ces mots-là, j'aurais fait un calvachomer, pour dire qu'en le destinant avec sa bouche, la Shem ou l'Azazel, il le deviendra. Pourquoi ? Parce que j'ai un calvachomer, que si déjà en général, où le goral ne sert à rien, de le nommer, ça sert. Calvachomer ici, où le goral sert à quelque chose, que le nommer, ça va aussi servir. Donc, sans cette drachala, sans ce mi-out, où la Torah exclut, de dire qu'en le nommant, il ne devient pas la Shem ou l'Azazel, j'aurais dit que, j'aurais dit le calvachomer, qu'on peut oui le nommer, comme ci ou comme ça, et c'est ainsi qu'il deviendra. Et donc on voit que, malgré que la Torah dit le mot chouka, j'aurais dit le calvachomer. Donc je peux dire un calvachomer, malgré que la Torah dit chouka, un chomer, pour ajouter encore d'autres halachot, que la Torah n'a pas dites ici. Donc on voit que le calvachomer surmonte le mot chouka. Répond la Gemara, effectivement, le calvachomer surmonte le mot chouka, et donc, si tu as un calvachomer contre le mot chouka, c'est le calvachomer qui gagne, tu ajoutes encore d'autres halachot, et le mot chouka viendra pour d'autres drachot. Si c'est comme ça, revient la question. En ce qui concerne la paraduma, la vache rousse, je devrais dire que calvachomer, si déjà, si déjà on peut lui faire la shcrita, calvachomer, qu'on peut lui casser la nuque, et le fait que ce soit écrit, la vache rousse, ne me gêne pas à ajouter des halachot par un calvachomer. Répond la Gemara, la Torah a exclu, la Torah a exclu, en ce qui concerne la janisse, là-bas la Torah dit, ha-aroufah, ha-aroufah, zot-be-arifah, celle-ci, tu lui casses la nuque, ve-en-achéret-be-arifah, et pas une autre. À une autre, tu ne lui casses pas la nuque, ça vient exclure la vache, la vache rousse, tu ne peux lui faire que la shcrita. Donc, du fait que c'est écrit, ha-aroufah, celle qui est cassée la nuque, on exclut de là, la vache rousse. Demande la Gemara, d'accord, j'ai compris. Donc, la vache rousse, on ne peut que lui faire la shcrita. Maintenant, on va poser la question inverse. On devrait dire que la génisse, on peut lui faire la shcrita. Mi calvachomer, pa'en calvachomer. Ou ma para chelouk, shéra-be-arifah, si déjà la vache rousse, qui n'est pas kshéra, en lui cassant la nuque, kshéra-be-shcrita, on peut lui faire la shcrita, elle est kshéra en lui faisant la shcrita. Et là, alors la génisse, c'est kshéra-be-arifah, qui est kshéra, même, ou plutôt, qui est kshéra, quand on lui casse la nuque, et ne dit une sur kshéra-be-shcrita, n'est-ce pas, calvachomer 2, dire qu'elle est kshéra, quand on lui fait la shcrita. Amal-kra répond la Gemara, la Torah a dit, ve'arfu'a e'gla, la Torah se répète en disant, ils vont casser la nuque de la génisse, be'arifah in be'shcrita lo. La mission ne se fait qu'en lui cassant la nuque, et pas autrement, pas en lui faisant la shcrita. Donc, de la répétition des psuchimes, j'apprends, que la génisse, on ne peut que lui casser la nuque, et pas lui faire la shcrita. Et du mot à Arufah, j'exclus la vache rousse, c'est qu'à la génisse, que tu peux casser la nuque, à la vache rousse, non, tu ne peux que lui faire la shcrita. On continue dans la Mishnah, la Mishnah nous dit, kashar be'ko'anim, pasul be'levim, kashar be'levim, pasul be'ko'anim. Donc, ça continue dans le même esprit, que nous avons des alakhots, qui sont des alakhots spécifiques, qui sont kshéra, voire que l'un n'est pas chez l'autre, et inversement. Kikashar chez l'un n'est pas celui chez l'autre, Kikashar chez l'autre n'est pas celui chez l'un. Donc ici, on a vu ça déjà auparavant, en ce qui concerne, donc, les taurims ou benéonah, les taurims que, quand ils sont grands, et les benéonahs que quand ils sont petits, ça c'est ce qu'on a vu dans le Dafkaz Beth. Dans le Dafkaz Gimel, on a vu que la Paradouma et la Aigla Aroufah sont aussi différentes l'une de l'autre. La Paradouma, on ne peut que lui faire la shcrita, la Aigla Aroufah ne peut que lui casser la nuque. Et tout ça, ça va commencer avec la shcrita et la melika. La shcrita ne se fait que là, on ne fait pas la melika, c'est-à-dire dans la gorge ou sur les côtés, tandis que la melika ne se fait que dans la nuque, et pas dans la gorge ou sur les côtés. De là, on en vient encore à une mishnah qui dit pareil, ce qui est casher chez les koanims est pas sûr chez les levi'im, ce qui est casher chez les koanims est pas sûr chez les levi'im, ce qui est casher chez les levi'im est pas sûr chez les koanims, et la Gemara se explique tout de suite. Tanou Rabbanan, les koanims sont psouli'im quand ils ont un défaut, mais l'âge ne cause pas de problème chez les koanims. Chez les levi'im c'est le contraire. Si ils ont un défaut, ils font quand même k'sherim, pour la voda de levi'im. Le service de levi'im peut être fait même par levi qui a un défaut. Tandis que s'il a dépassé un âge ou qu'il n'est pas arrivé à un certain âge, il est pas sûr, comme on le verra par la suite. Ce qui est casher chez les koanims est pas sûr chez les levi'im, et inversement, c'est casher chez les levi'im pas sûr chez les levi'im. D'où c'est ton, c'est à la chote là. L'état nous rabbanane. D'abord l'état nous ramène les drachot. Zot asher l'alvi'im. La Torah dit comme ça. Voici ce qu'il y en a pour le levi'im. Et là-bas, la Torah parle de l'âge. Mi ben hama shi v'srim shana, à partir de 25 ans, va ma'ala et plus haut, il viendra commencer à travailler le service du al-mo'ed. Donc, on apprend de la zot asher l'alvi'im. Ma talmud le mar. Que viennent nous apprendre ces mots-là ? Ils sont en trop. La Torah parle de toute façon des levi'im. Donc, ces mots-là sont totalement supplémentaires. Les filles chez Nehema, puisque la Torah nous a déjà dit à partir de 50 ans, il reviendra, il est terminé de travailler à 50 ans. Le levi, à partir de 50 ans, il doit retourner chez lui. C'est fini. La mad nous, on a appris que pour le levi'im, les années sont un psoul. À partir d'un certain âge, donc de 50 ans, le levi doit s'arrêter de travailler. Je crois que les défauts aussi sont possibles chez les levi'im. Et je l'aurais dit par un calva chomer. Si déjà les levi'im, les années, l'âge, ne causent pas de problème chez les levi'im, malgré tout, les défauts, c'est un psoul chez les levi'im. Alors levi'im, les levi'im, chez qui les années sont considérées comme un défaut, et nous dit, n'est-ce pas un calva chomer, j'yéhu, ha, moumine, j'you, moumine, possible, bien, à partir d'un certain âge, que les défauts sont un problème, sont un psoul chez les levi'im. Donc on devrait dire qu'un levi qui a un défaut n'est pas tout. Puisque même l'âge cause un problème chez lui. Calva chomer, le défaut qui cause un problème même chez le Kohen, chez qui l'âge ne cause pas de problème. C'est pour ça que la Torah nous dit, celle-ci en est pour le levi'im, c'est comme ça que ça marche chez le levi'im, cette halakha-la concerne le levi'im, et pas une autre halakha concerne le levi'im. Donc tu apprends de là que le seul problème chez le levi'im, c'est ce problème-là qui est donc les années, l'âge. Yachol, j'aurais pu croire. Yéhoua koanim psoulim beshanim. Maintenant, on fait le calva chomer dans l'autre sens. J'aurais pu croire que les koanim sont psoulim à un certain âge, à partir de 50 ans par exemple. Comment j'aurais pu croire ça? Comment j'aurais dit une chose pareille? Valodinu, je l'aurais appris par un calva chomer. Si déjà le levi'im, chez qui le défaut ne cause pas de problème, donc ils sont difficilement psoulim, puisque même les défauts ne causent pas de problème chez le levi'im. Et malgré tout, malgré que les défauts ne causent pas de problème, l'âge cause lui un problème, c'est un psoul chez le levi'im, comme on vient de le voir. Alors koanim, les koanim qui sont peuvent être facilement psoulim, parce que le défaut est un psoul chez eux. Et nous disent, n'est-ce pas qu'alba chomer de dire que l'âge est un psoul chez eux? Le problème de l'âge est un problème chez le levi'im, mais pas chez le koanim. J'aurais pu croire que le problème de l'âge est un problème chez le levi'im, non seulement au Mishkan dans le désert, mais même en Erette Israël. même lorsque le Mishkan était dans la ville de Shiloh ou bien dans la maison éternelle, c'est-à-dire dans le Batamikdash, on l'appelle parce que la Kedusha reste là-bas et ne déménage plus. J'aurais pu croire donc qu'à ces endroits-là aussi, l'âge cause un problème chez le levi'im. Talmud l'Omar, la Torah nous dit, l'avod, avodat, avoda, avodat, massa. Donc, les levi'im, ils doivent servir un service de travail, avodat, avoda, c'est-à-dire un travail qui accompagne l'avoda des korbanotes qui est donc shir, les chants, les levi'im doivent chanter pour accompagner les korbanotes. L'avodat, massa, et aussi, ils doivent porter, ils doivent porter le Mishkan, un travail, un service de transport parce que les levi'im devaient transporter le Mishkan dans le désert lorsqu'on décomposait le Mishkan. L'Oham-Marty, je n'ai dit que l'âge est un problème et l'abizman que lorsque Shavodab Akatev, qu'il y a un service sur l'épaule donc de transporter, un service de transport de porter le Mishkan dans le désert d'un endroit à un autre. Mais dès qu'ils sont arrivés en Eretz-Israël et que le Mishkan était installé dans la ville de Shiloh jusqu'à que le Mishkan a été détruit là-bas. Ensuite, il est passé encore à d'autres endroits mais il n'était pas destiné à déménager facilement. Il était fixable à son endroit et enfin quand il est arrivé au Batamique d'âge, là c'était vraiment une Kudusha éternelle. Kudusha est pour définitive là-bas. Donc dans ces endroits-là, il n'y a pas à porter, il n'y a rien à porter. C'est une construction et là, les levi'im n'ont pas de problème d'âge. Donc même un levi qui a 50 ans passé, il peut continuer à servir au Batamique d'âge. La Gemara ensuite pose une contradiction entre les Pesukim. Katouf Vichad Omer, un Pesuk nous dit 30 ans, Cheikh Varnemar Kaffé car il est déjà dit 25. Mais Yéph Charlemar Kaffé, tu ne peux pas dire non plus 25, Cheikh Varnemar car l'autre Pesuk nous dit 30. Alors comment s'en sortir avec ces deux Pesukim-là, comment accomplir les deux Pesukim contradictoires. Qu'a fait le Talmud, 25 ans pour commencer à étudier, à apprendre le métier, à apprendre comment décomposer le Mishkan, comment le transporter, comment le reconstruire, etc. Comment chanter, tout ce que les levi'im devaient faire. Osh Lachim, la Voda, après 5 ans d'études, à l'âge de 30 ans, il commence à servir, à rentrer dans la Voda. Mika, de là on apprend une leçon, une leçon générale. Les Talmud, un élève, Shalora al-Simaniyafé au Mishnato, qui n'a pas vu de Simaniyafé, il n'a pas réussi son Limud, son étude, Khamesh Shani pendant 5 ans, 5 ans d'essais, 5 ans d'études, et il n'y a rien qui n'a bougé. Il n'y a rien qui n'a bougé, il ne sait toujours même pas lire, déchiffrer une Mishnah, déchiffrer une Alakassam dans le Kittur sur le Khalaour. Rabi Yossi Omer, Shalora al-Sanim, Rabi Yossi dit que même au bout de 3 ans, on pourrait déjà voir s'il a bougé un petit peu ou qu'il n'a pas bougé du tout. Si au bout de 3 ans, il n'a pas vu de Simaniyafé, et bien, Shouvenoré, il ne va plus en voir. Chez Nehémar, d'où Rabi Yossi apprend ces 3 ans, car il a dit à propos de Khamaniyafé, Michel, Vazaria et Daniel, qui ont été kidnappés, ils ont été pris par Nebuchadnezzar, ils ont été exilés à Babel, et ils étaient mis, ils étaient placés, enfin, ils étaient destinés à être tenus devant le roi, et on leur a donné 3 ans à apprendre la langue, apprendre la langue, apprendre le métier. Donc pendant 3 ans, ils devaient s'entraîner, ils devaient apprendre tout ce qu'ils avaient à faire. Là-bas, c'est écrit 3 ans, où le gars des lames, Shalim Shalosh, pour les faire grandir durant 3 ans, où les lames dames, c'est faire pour leur apprendre à lire et à parler la langue de Kassim, donc la langue de Nebuchadnezzar, de Babel. Donc on voit que 3 ans sont suffisants. Veïdach, celui qui dit 5 ans, qu'est-ce qu'il fait de ce pas-soucle-là ? On voit que 3 ans étaient suffisants déjà pour apprendre. Shalim Shalishan Kassim est différent, le langage, la langue des Kassim est différente, des Khalil Karel est facile à apprendre, donc au bout de 3 ans, ça devait s'apprendre déjà. Ce n'est pas la preuve pour un élève qui n'a pas vu de réussite dans son limoud pendant 3 ans en général, que c'est trop tard, c'est fini. Il a encore des chances jusqu'à 5 ans. Veïdach, et celui qui dit 3 ans, qu'est-ce qu'il fait du pas-soucle d'Elevim, on voit qu'ils ont 5 ans d'études. Shalim Shalishan Kassim Shalishan Kassim Il n'y a pas de preuve d'Allah Kassim de l'Avoda parce que l'Avoda d'Elevim, elle est difficile, des takifines, ce sont d'Allah Kassim compliqués, difficiles, donc beaucoup de choses à apprendre, comme ce qu'on a dit. Et donc, ils doivent savoir comment décomposer le Mishkan, comment le transporter, comment le reconstruire, comment chanter, etc., etc. Ils ont beaucoup de choses à apprendre et là, ce sont d'Allah Kassim difficiles. Là, ils ont besoin de 5 ans, mais en général, 3 ans doivent suffire. 3 ans d'études doivent suffire. Tanoura Banan. Kohen, Mishiavish, Tesseroth. Depuis quel âge un Kohen est Kacher pour l'Avoda ? Depuis l'âge où il voit deux poils, donc dès qu'il a 13 ans et qu'il a vu deux poils, c'est le Siman qu'il est grand déjà. Atchiazukin, jusqu'à qu'il devient vieux, inclus. Atchiazukin, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas trop vieux, ça va, mais ce n'est pas limité à un âge comme on le verra par le suivi. Kacher à l'Avoda, il est toujours Kacher pour l'Avoda. Oumumin Poslinbo, cependant, les défauts sont un psoul chez le Kohen. Ben Levi, chez le Lévi, c'est différent. Ibn Shlojim, Vat Ben Hamishim, Kacher. De 30 à 50 ans, il est Kacher, l'Avoda. Veshanim Poslinbo, et donc les années sont un psoul chez le Lévi. Bamed Varim Amurim, quand est-ce qu'on limite le travail, le service du Lévi à ces âges-là ? De Oal Mouet Chivamidbar que Omishkan qui se trouvait dans le désert. Aval Bechilo ou Bebet Olamim, mais lorsque ils sont passés, le Mishkan est passé à Shilo ou bien dans le Batamikdash, En Nipsalim, les Lévi ne sont psoulimes et l'Abbé Paul que s'ils leur voient s'étabîmer. Amarabi aussi, Maikra, dont on l'apprend, dont on sait qu'un Lévi, même, dont on sait ça qu'un Lévi, dès qu'il est arrivé au Batamikdash, dès qu'on est arrivé au Batamikdash ou à Shilo, et bien, même les Lévi âgés sont Kshirim, même après 50 ans, parce qu'il est dit, on tourne la page, et ils étaient unis, ils étaient unis, ceux qui jouaient de la trompette et ceux qui chantaient, tous faisaient une belle chorale ensemble. du fait que le Pasuk vient les unir, on comprend de là que même les vieux étaient Kshirim à chanter. Ad Shihazukin, Ad Kama, là, on revient au Kohen. Donc, le Kohen, on a dit que jusqu'à ce qu'il vieillit, il est Kachère. Combien il vieillit ? Amarabi, Amarabi Hanina, Ad Shirate, jusqu'à ce qu'il commence à trembler. On verra, ce même Rabbi Hanina, on verra par la suite à quel âge il commençait à trembler. Nanata, entre-temps, Agmarin, Ramayin, Mishnah, qui fait encore la différence entre les capacités d'un jeune et d'un vieux, Bal Keri, Bal Keri, c'est un tamé dont la Touma est sortie de son corps, Shetaval, V'leït Ilmaïm, il se trempe au mikveh, mais il n'a pas fait ses besoins, il n'a pas uriné, avant de se trempe au mikveh, après que la Touma soit sortie de son corps. Mirchi a-t-il, quand il va faire ses besoins, tamé, il sera à nouveau tamé, parce qu'on a à craindre qu'il y a une goutte de Touma qui va sortir en faisant ses besoins. Rabbi Yosef, Rabbi Yosef a la différence de Kholau Bezaken tamé, c'est vrai que si cet homme-là, il est malade ou il est âgé, il est tamé, parce que je crains ce problème-là, mais Beyel Adoubebari, s'il est jeune ou qu'il est bien portant, il est en bonne santé, taor, il n'y a pas de raison, il n'y a rien à craindre, il est taor, donc même si après que la Touma soit sortie de son corps, il s'est immédiatement trempé, ensuite il a fait ses besoins, on ne craint rien, on ne craint pas que la Touma soit sortie à ce moment-là, et donc, il est taor, parce que la Touma était déjà sortie totalement. Donc là, il est taor, selon Rabbi aussi. Yel Adad Kama, jusqu'à quand il s'appelle jeune, enfant, jeune, Justement, ce Rabbi Hanina qui a dit que dès qu'il commence à trembler, il est trop vieux pour être courain, pour servir au Batamigdash. Ici, Rabbi Hanina nous dit en ce qui concerne cette Al-Akhala, à partir de quel âge il est déjà trop vieux, tant qu'il peut se tenir sur un pied et enlever sa chaussure, ou chausser sa chaussure, eh bien, il est encore jeune. Et lui, sur lui, dit Rabbi aussi qu'il peut se tremper au micro immédiatement et on n'a rien à craindre. On disait, on racontait sur Rabbi Hanina, voilà l'histoire. Il avait 80 ans. Il pouvait se tenir sur un pied, enlever sa chaussure et de l'autre pied, évidemment, ou bien remettre sa chaussure. Donc, l'âge, ce n'est pas ça qui compte parce qu'à 80 ans, il pouvait encore le faire et donc ce qui compte c'est le physique. Est-ce que physiquement, il a du mal à se porter, oui ou non ? S'il se porte bien, même s'il a 80 ans en plus, il est encore caché. Rabbi Hanina vient nous dévoiler le grand secret. Comment est-ce qu'il est resté jeune ? C'est eux qui m'ont tenu, qui m'ont soutenu, c'est eux qui m'ont renforcé pendant ma vieillesse. C'est nous, Rabbi Hanan. N'itmalez kano ra'ou il est assol shli artibur. N'itmalez kano, un jeune dont la barbe commence à se remplir, ra'ou il est assol shli artibur, il est apte à devenir shli artibur. Il peut sonner du chauffard, rachidi, il peut faire la tefillah, il peut rendre quitte les eaux de la tefillah. selon une version. Il peut punir les... Il peut servir de juge et punir les gens qu'il faut. Il peut être nommé rave, etc. Donc, à partir de quel âge depuis que sa barbe commence à se remplir. Donc, on reprend dans la gomara N'itmalez kano dès que sa barbe commence à se remplir, ra'ou il est assol shli artibur, il peut devenir le shali artibur. Donc, l'employé du tibur pour toutes ces choses-là. velere l'ifnateva et être chazan faire la tefillah velice être kapha faire bricade kohanim. Mais, Mataï kachar la vodah, depuis quel âge il est kachar pour la vodah du bata migdash? Mishavi est acheté sérot depuis qu'il voit deux poils. Rabi Omer, Omer Ani, Hachie Ben Ensrim. Rabi n'est pas d'accord avec cet âge-là. Il dit que ce n'est pas depuis 13 ans, l'âge où il peut voir déjà les ch'tés sérot, mais c'est depuis qu'il a 20 ans qu'il peut commencer à faire la vodah. Amar Abkhizda Maïta Amad Rabi Quelles sont les raisons de Rabi qui limite ça à 20 ans, à l'âge de 20 ans? Parce que le pasteur qui nous dit ils ont nommé les levies mais Ben Ensrim Shana Vamal à partir de l'âge de 20 ans pour se renforcer sur le service de la maison d'Hachem. Donc on voit que c'est à partir de 20 ans que les Kohanim commençaient à travailler au Bata Migdash. Tout de suite on verra pourquoi est-ce que les Kohanim sont appelés ici les Veïdach. Celui qui dit qu'à partir de l'âge de 13 ans dès qu'il voit déjà deux sérot, il est déjà Kachère. Comment comprendre ce pasteur qui dit que ce n'est qu'à partir de 20 ans? Il répond à la Gemara Les Natser Shani. Pour se renforcer dans le service, dans le travail du Bata Migdash c'est différent, c'est-à-dire s'il s'agit d'un travail difficile alors effectivement on attend qu'il ait 20 ans. Mais s'il s'agit de choses de services plus faciles à partir de 13 ans il est déjà Kachère. Demande la Gemara Ce pasteur pourtant parle de Lévi nous on est en train de parler de Kohanim comment amener une preuve de Lévi pour les Kohanim? Répond la Gemara Il faut comprendre ce que Rabi Ocho a expliqué ce pasteur car Rabi Ocho Ben Lévi a dit nous trouvons à 24 reprises que les Kohanim sont appelés Lévi dans la Torah et ce pasteur il en fait partie de quel pasteur il s'agit les Kohanim qui sont Lévi les fils de Tadok Or Tadok était un Kohen donc on voit de là que les Lévi de ce pasteur évidemment il s'agit de Kohanim car les Kohanim ils sont de la tribu de Lévi donc ici aussi chez nous aussi dans le pasteur précédent on a vu que les Lévi à partir de 20 ans ils sont Kcherim pour la Voda il ne s'agit pas de Lévi il s'agit de Kohanim de Kohanim qui sont évidemment aussi Lévi parce qu'ils sont descendants de Lévi et de Jacob mais il s'agit de Kohanim nous avons encore une qui dit un homme de ta descendance à leur génération à venir et là-bas il s'agit de Kohanim qui font Lévi de Lévi un enfant est pas saoul pour Lévi parce qu'il est écrit ici un homme un homme et pas un enfant même si cet enfant n'a pas de défaut à partir de quel âge il est Kachar pour la Voda depuis qu'il voit deux poils donc depuis qu'il grandit mais ses frères ne le laissent pas travailler et servir au Bata Mikdash jusqu'à qu'il ait 20 ans pourquoi est-ce qu'il ne le laisse pas jusqu'à l'âge de 20 ans deux explications il y en a qui disent un Rabbi ça va comme Rabbi qui dit que ce n'est qu'à partir de 20 ans que le Cohen commence à travailler or ici on voit que ce n'est pas qu'il a un problème de travailler avant 20 ans simplement ses frères les Kohanim ne le laissaient pas servir au Bata Mikdash avant cet âge là donc on voit de là que même selon Rabbi qui interdit avant les 20 ans ce n'est pas vraiment un psoul mais ce n'est qu'une habitude même selon Rabbi il n'a même pas de psoul Midrabanan donc il ne considère pas que le Cohen est un problème de psoul même Midrabanan de travailler avant 20 ans simplement c'est ses frères les Kohanim qui l'empêchaient deuxième explication il y en a qui disent non Rabbi il est le psoul Midrabanan ce que Rabbi interdit avant l'âge de 20 ans c'est vraiment un psoul Midrabanan donc Minatora on a dit qu'à partir de 13 ans il peut travailler déjà au Bata Mikdash Midrabanan jusqu'à l'âge de 20 ans il n'a pas le droit de travailler au Bata Mikdash et cette braïta là qui raconte que c'est ses frères les Kohanim qui l'ont empêché elle ne va pas comme Rabbi qui pense qu'il n'a pas besoin d'être empêché par les Kohanim il l'a empêché de lui-même il l'a empêché parce qu'il n'a pas le droit de le faire c'est un psoul Midrabanan donc cette braïta qui interdit jusqu'à l'âge de 20 ans qui n'interdit pas pardon jusqu'à l'âge de 20 ans simplement les Kohanim ne le laissaient pas travailler Vea Rabbanani elle va comme Rabbanani qui disent qu'à partir de l'âge de 13 ans il a le droit déjà de servir au Bata Mikdash ou les Khatrila ou Delo a priori ses frères l'ont empêché de travailler jusqu'à l'âge de 20 ans aval d'yavad mais s'il a déjà fait avodato kshira saavoda elek shira maintenant on a encore une Mishnah encore une Mishnah qui nous donne encore un exemple d'une chose une comparaison entre deux choses différentes que ce qui est pasoul dans l'une est cachère dans l'autre ce qui est pasoul dans l'autre est cachère dans l'une de quoi il s'agit la Mishnah nous dit la chose suivante c'est à dire il y a une différence de fond entre les récipients et les ustensiles en argile et les ustensiles d'autres d'autres choses en bois ou en métal quelle est la différence c'est que un klichéres l'ustensile en argile ne devient tamé que si la touma est rentrée à l'intérieur du klichéres de ce kli en argile et même si elle n'a pas touché les parois du kli le kli est tamé tandis que les autres kélim c'est le contraire le kli ne devient tamé que si la touma a touché le kli et pas si elle n'est que rentrée dans l'air du kli mais là je ne sais pas la différence entre si elle a touché de l'intérieur ou de l'extérieur donc on le revoit dans la mishnah ce qui est taor dans le kli en argile est tamé dans tous les autres kélim de quoi il s'agit du cas où la touma a touché le kli de l'extérieur du kli là l'argile il est taor les autres kélim sont tamés tandis que le contraire est ce qui est taor dans tous les kélim de quoi il s'agit du cas où la touma n'a pas touché le kli même si elle est rentrée dans l'air à l'intérieur du kli là c'est taor dans tous les kélim tandis que c'est tamé dans le kli en argile et la gamara explique l'air du kli en argile est tamé mais son dos son extérieur il est taor même si on le touche de l'extérieur il est taor tandis que dans les autres kélim c'est le contraire l'air de l'intérieur des autres kélim est taor même si la touma est rentrée là-bas mais elle n'a pas touché le kli mais l'extérieur des autres kélim est tamé l'extérieur ça veut dire si la touma les a touchés même de l'extérieur ils sont t'meïm il se trouve ce qui est dans le kli en argile c'est tamé dans les autres kélim ce qui est dans le kélim est tamé dans le kli en argile d'où on apprend tout c'est tamé la Torah dit toho toho c'est-à-dire si la touma est rentrée à l'intérieur du kli en argile et bien c'est tamé même si elle n'a pas touché donc ce pasouk je me corrige ce pasouk ne parle pas non en fait c'est pasouk qui parle de deux choses c'est pasouk qui vient de dire deux choses premièrement si la touma est rentrée à l'intérieur du kli tout ce qui se trouve dans le kli est tamé donc on apprend de là que dès que la touma est rentrée à l'intérieur du kli ça le rend tamé et on apprend de là aussi que le kli rend tamé tout ce qui se trouve à l'intérieur du kli donc la caméra nous dit comme ça si la touma rentre à l'intérieur du kli elle le rend tamé même sans le toucher toi tu dis sans le toucher peut-être que non c'est que quand il le touche répond la caméra on fait une dracha la Torah nous dit le mot tocho deux fois une fois c'est à dire que le kli rend tamé ce qui se trouve à l'intérieur et une fois lit tamé pour que lui-même devienne tamé de même que le mot tocho qui concerne lorsque le kli rend tamé la nourriture qui s'y trouve à l'intérieur même quand le kli n'a pas touché cette nourriture là le kli la rend tamé de la même manière le mot tocho qui veut dire que lorsque la touma rentre à l'intérieur tocho dedans dans le kli et bien lit tamé le kli devient tamé même quand la touma n'a pas touché le kli il devient tamé et d'où je sais ça là-bas c'est-à-dire toute cette rachala se base sur sur une idée qui paraissait évidente à Rabbi Yonatan de dire que le kli rentamé la nourriture qui s'y trouve même sans la toucher mais qui t'a dit ça qui a dit que ça rentamé même sans toucher ce qui rentre à l'intérieur à Rabbi Yonatan la Torah témoigne sur ce kli en argile qu'il rentamait toute nourriture qui s'y trouve qui est à l'intérieur du kli même s'il est plein de tout petits grains de moutarde malgré qu'ils sont tout petits et que c'est pas une grande unité qui se trouve dans le kli où tu dis le kli l'a touché il a rendu tamé là c'est plein de petits grains et donc il y en a certainement des milliers ou des centaines même des dizaines peu importe il y en a certainement une partie qui n'ont pas touché le kli et qui sont quand même t'aimés parce que la Torah dit tout ce qui se trouve dans le kli est tamé donc je comprends de là même ce qui n'a pas touché le kli est tamé donc de là j'apprends que le kli rentamait tout ce qui se trouve à l'intérieur même sans le toucher et de là j'apprends aussi de même que le kli rentamait tout ce qui se trouve à l'intérieur même sans le toucher de la même manière le kli devient tamé il reçoit la Touma lorsque la Touma est rentrée à l'intérieur du kli même sans le toucher on peut apprendre là une grande leçon le kli en argile c'est l'homme qui est fait de terre Afar Mina Adama Kata Jukho a créé l'homme de la terre et un homme se dit des fois c'est pas grave si la Touma me traverse la tête elle ne me touche pas ici on voit que non dès que la Touma traverse l'homme elle rentre elle rentre un petit peu dans l'air de l'homme et il a l'impression qu'elle ne le touche pas elle va le traverser mais lui-même n'est pas touché ça ne pénètre pas on voit ici que non tout ce qu'il traverse le rend tamé et de même dans le sens qu'elle va remettre pour le bien la terreur qu'on étudie elle nous sanctifie même si on a l'impression que qu'est-ce qu'elle nous fait déjà combien elle pénètre déjà c'est pas comme ça tout ce qui nous traverse l'esprit nous sanctifie et fait de nous nous élève et fait de nous des hommes plus que doshim de mieux en mieux c'est plus que d'autres